Victor Hugo, Claude Gueux, 4ème et dernier épisode A la réponse du directeur, Claude avait reculé d'un pas. Les 80 statues qui étaient là virent sortir de son pantalon sa main droite avec la hache. Cette main se leva et avant que le directeur eût pu pousser un cri, trois coups de hache, chose affreuse à dire, assénée tous les trois dans la même entaille, lui avait ouvert le crâne. Au moment où il tombait à la renverse, un quatrième coup lui balafra le visage. Puis, comme une fureur lancée ne s'arrête pas court, Claude Gueux lui fendit la cuisse droite d'un cinquième coup inutile. Le directeur était mort. Alors Claude jeta la hache et cria, à l'autre maintenant. L'autre, c'était lui. On lui tirait de sa veste les petits ciseaux de sa femme et sans que personne songeât à l'en empêcher, il se les enfoncera dans la poitrine. La lame était courte, la poitrine était profonde. Il y fouilla longtemps et à plus de vingt reprises en criant, « Cœur de Damné, je ne te trouverai donc pas ! » Et enfin, il tomba, baigné dans son sang, évanoui sur le mort. Lequel des deux était la victime de l'autre ? Quand Claude reprit connaissance, il était dans un lit, couvert de linge et de bandages, entouré de soins. Il avait auprès de son chevet des bonnes sœurs de charité. Et de plus, un juge d'instruction qui instrumentait et qui lui demandait avec beaucoup d'intérêt, « Comment vous sentez-vous ? » Il avait perdu une grande quantité de sang. Mais les ciseaux avec lesquels il avait eu la superstition touchante de se frapper avaient mal fait leur devoir. Aucun des coups qu'il s'était porté n'était dangereux. Il n'y avait de mortel pour lui que les blessures qu'il avait faites à M. Day. Les interrogatoires commencèrent. On lui demanda si c'était lui qui avait tué le directeur des ateliers de la prison de Clairvaux. Il répondit, « Oui. » On lui demanda pourquoi. Il répondit, « Parce que. » Cependant, à un certain moment, ses plaies s'envenimèrent. Il fut pris d'une chèvre mauvaise en s'effaillant mourir. Novembre, décembre, janvier et février se passèrent en soins et en préparatifs. Médecins et juges s'empressaient autour de Claude. Les uns guérissaient ses blessures, les autres dressaient son échafaud. A Bréjot. Le 16 mars 1832, il parut, étant parfaitement guéri, devant la cour d'Assise de Troie. Tout ce que la ville peut donner de foule était là. Claude eut une bonne attitude devant la cour. Il s'était fait raser avec soin. Il avait la tête nue. Il portait ce morne habit des prisonniers de Clairvaux, mis parti de deux espèces de gris. Le procureur du roi avait encombré la salle de toutes les baïonnettes de l'arrondissement, afin, en dit-il à l'audience, de contenir tous les scélérats qu'il devait figurer comme témoins dans cette affaire. Lorsqu'il fallut entamer les débats, il se présenta une difficulté singulière. Aucun des témoins des événements du 4 novembre ne voulait déposer contre Claude. Le président les menaça de son pouvoir discrétionnaire. Ce fut en vain. Claude alors leur commanda de déposer. Toutes les langues se délièrent, ils dirent ce qu'ils y avaient vu. Claude les écoutait tous avec une profonde attention. Quand la deux, par oubli ou par affection pour Claude, omettaient des faits à la charge de l'accusé, Claude les rétablissait. De témoignage en témoignage, la série des faits que nous venons de développer se déroula devant la cour. Il y a eu un moment où les femmes qui étaient là pleurèrent. Lui s'y appela le condamné Albin. C'était son tour de déposer. Il entra en chancelant. Il sanglotait. Les gendarmes ne purent t'empêcher qu'il n'alla tomber dans les bras de Claude. Claude le soutint et dit en souriant au procureur des rois, « Voilà un scélérat qui partage son pain avec ceux qui ont faim. » Puis il baisa la main d'Albin. La liste des témoins épuisés, M. le procureur du roi se leva et prit la parole en ces termes. « Messieurs les jurés, la société serait ébranlée jusque dans ses fondements si la vindicte publique n'atteignait pas les grands coupables comme celui qui... » etc. etc. Après ce discours mémorable, l'avocat de Claude parla. La plaidoirie contre et la plaidoirie pour firent, chacune à leur tour, les évolutions qu'elles ont coutume de faire dans cette espèce d'hippodrome qu'on appelle un procès criminel. Claude jugea que tout n'était pas dit. Il se leva à son tour. Il parla de telle sorte qu'une personne intelligente qui assistait à cette audience s'en revint frappée d'étonnement. Il paraît que ce pauvre ouvrier contenait bien plutôt un orateur qu'un assassin. Il parla debout, avec une voix pénétrante et bien ménagée, avec un œil clair, honnête et résolu, avec un geste presque toujours le même, mais plein d'empires. Il dit des choses comme elles étaient, simplement, sérieusement, sans charger ni amoindrir, convainc de tout, regarda l'article 296 en face et posa sa tête dessous. Il eut des moments de véritable haute éloquence qui faisaient remuer la foule et où l'on se répétait à l'oreille dans l'eau de l'histoire ce qu'il venait de dire. Cela faisait un murmure pendant lequel Claude reprenait haleine en jetant un regard fier sur les assistants. Dans d'autres instants, cet homme qui ne servait pas lire était doux, poli, choisi comme un lettré, puis, par moments encore, modeste, mesuré, attentif, marchant pas à pas dans la partie irritante de la discussion, bienveillant pour les juges. Une fois seulement, il se laissa aller à une secousse de colère. Le procureur du roi avait établi dans le discours que nous avons cité en entier que Claude Gueux avait assassiné le directeur des ateliers sans voix de fait ni violence de la part du directeur. Par conséquent, sans provocation. « Quoi ? » s'écria Claude. « Je n'ai pas été provoqué. » « Ah ! » « Oui, vraiment, c'est juste. Je vous comprends. Un homme ivre me donne un coup de poing. Je le tue. J'ai été provoqué. Vous me faites grâce. Vous m'envoyez aux galères. » « Mais un homme qui n'est pas ivre, qui a toute sa raison me comprime le cœur pendant 4 ans, m'humilie pendant 4 ans, me pique tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes d'un coup d'épingle à quelques places inattendues pendant 4 ans. J'avais une femme pour qui j'ai volé. Il me torture avec cette femme. J'avais un enfant pour qui j'ai volé. Il me torture avec cet enfant. Je n'ai pas assez de pain. Un ami, il m'en donne. Il m'ôte mon ami et mon pain. Je redemande mon ami. Il me met au cachot. Je lui dis « vous ». À lui, Mouchard, il me dit « tu ». Je lui dis que je souffre. Il me dit que je l'ennuie. Alors, que voulez-vous que je fasse ? Je le tue. C'est bien, je suis un monstre. J'ai tué cet homme. Je n'ai pas été provoqué. Vous me coupez la tête. Faites. Mouvement sublime, selon nous, qui faisait tout à coup surgir au-dessus du système de la provocation matérielle sur lequel s'appuie l'échelle mal proportionnée des circonstances atteignantes, toute une théorie de la provocation morale oubliée par la loi. Les débats fermés, le président fit son résumé impartial et lumineux. Il en résulta ceci. Une vilaine vie. Un monstre, en effet. Claude Gueux avait commencé par vivre en concubinage avec une fille publique. Puis, il avait volé. Puis, il avait tué. Tout cela était vrai. Au moment d'envoyer les jurés dans leur chambre, le président demandait à l'accusé s'il avait quelque chose à dire sur la position des questions. Peu de choses, dit Claude. Voici, pourtant. Je suis un voleur et un assassin. J'ai volé et j'ai tué. Mais pourquoi ai-je volé ? Pourquoi ai-je tué ? Posez ces deux questions à côté des autres, messieurs les jurés. Après un quart d'heure de délibération sur la déclaration des douze champenois qu'on appelait messieurs les jurés, Claude Gueux fut condamné à mort. Il est certain que, dès l'ouverture des débats, plusieurs d'entre eux avaient remarqué que l'accusé s'appelait Gueux et qu'il leur avait fait une impression profonde. On lit son arrêt à Claude qui se contenta de dire « C'est bien, mais pourquoi cet homme est-il volé ? Pourquoi cet homme est-il tué ? » Voilà deux questions auxquelles il ne répondait pas. Rentré dans la prison, il soupa gaiement et dit « Trente-six ans de fée ! » Il ne voulut pas se pourvoir en cassation. Une des sœurs qui l'avait soignée vint l'en priver avec larmes. Il se pourvut par complaisance pour elle. Il paraît qu'il résista jusqu'au dernier instant car au moment où il signa son pourvoi sur le registre du greffe, le délai légal des trois jours était expiré depuis quelques minutes. La pauvre fille reconnaissante lui donna cinq francs. Il prit le d'argent et la remerciant. Pendant que son pourvoi pendait, des offres d'évasion lui furent faites par les prisonniers de Troyes qui s'y dévoient tous. Il refusa. Les détenus jetèrent successivement dans son cachot par le soupirail un clou, un morceau de fil de fer et une hanse de seau. Chacun de ces trois outils eut s'y fit à un homme aussi intelligent que l'était Claude pour limer ses fers. Il remit l'ence, le fil de fer et le clou au guichetier. Le juillet, juin 1832, sept mois et quatre jours après le fait, l'expiation arriva. Pédé Claude, comme on voit. Ce jour-là, à sept heures du matin, le greffier du tribunal entra dans le cachot de Claude et lui annonça qu'il n'avait plus qu'une heure à vivre. Son pourvoi a été rejeté. « Allons ! » dit Claude froidement. « J'ai bien dormi cette nuit, sans me douter que je dormirai encore mieux la prochaine. » Il paraît que les paroles des hommes forts doivent toujours recevoir de l'approche de la mort une certaine grandeur. Le prêtre arriva, puis le bourreau. Il fut humble avec le prêtre, doux avec l'autre. Il ne refusa ni son âme ni son corps. Il conserva une liberté d'esprit parfaite. Pendant qu'on lui coupait les cheveux, quelqu'un parla, dans un coin du cachot, du choléra qui mena ses trois en ce moment. « Quant à moi, » dit Claude avec un sourire, « je n'ai pas peur du choléra. » Il écoutait d'ailleurs le prêtre avec une attention extrême, en s'accusant beaucoup et en regrettant de n'avoir pas été instruit dans la religion. Sur sa demande, on lui avait rendu les ciseaux avec lesquels il s'était frappé. Il y manquait une lame qui s'était brisée dans sa poitrine. Il pria le geôlier de faire porter de sa part ses ciseaux à Albin. Il dit aussi qu'il désirait qu'on ajoutât à ce leg la ration de pain qu'il aurait dû manger ce jour-là. Il pria ceux qui lui lièrent les mains de mettre dans sa main droite la pièce de cinq francs que lui avait donnée la sœur, la seule chose qui lui resta désormais. A huit heures moins un quart, il sortit de la prison avec tout le lugubre cortège ordinaire des condamnés. Il était à pied, pâle, l'œil fixé sur le crucifix du prêtre, mais marchant d'un pas ferme. On avait choisi ce jour-là pour l'exécution parce que c'était jour de marcher, afin qu'il y eût le plus de regards possible sur son passage, car il paraît qu'il y a encore en France des bourgades à demi-sauvages où, quand la société tue un homme, elles s'en vantent. Il monta sur l'échafaud gravement, l'œil toujours fixé sur le gibet du Christ. Il voulait lui embrasser le prêtre, puis le bourreau, remerciant l'un, pardonnant l'autre. Le bourreau le repoussa doucement, dit une relation. Au moment où l'aide le liait sur la hideuse mécanique, il fit signe au prêtre de prendre la pièce de cinq francs qu'il avait dans sa main droite et le lit pour les pauvres. Comme huit heures sonnaient en ce moment, le bruit du beffroi de l'horloge couvrit sa voix et le confesseur lui répondit qu'il n'entendait pas. Claude attendit l'intervalle de deux coups et répéta avec douceur pour les pauvres. Le huitième coup n'était pas encore sonné que cette noble et intelligente tête était tombée. Admirable effet des exécutions publiques. Ce jour-là même, la machine était encore debout au milieu d'eux et pas lavée. Les gens du marché s'ameterrent pour une question de tarif et faillirent massacrer un employé de l'octroi. Le doux peuple que vous font ces lois-là. Nous avons cru devoir raconter en détail l'histoire de Claude Gueux parce que, selon nous, tous les paragraphes de cette histoire pourraient servir de tête de chapitre au livre où serait résolu le grand problème du peuple au XIXe siècle. Dans cette vie importante, il y a deux phases principales. Avant la chute, après la chute. Et ce sont ces deux phases de questions. Question de l'éducation, question de la pénalité. Et entre ces deux questions, la société, tout entière. « Cet homme, certes, était bien né, bien organisé, bien doué. Que lui a-t-il donc manqué ? » Réfléchissez. C'est là le grand problème de proportion dont la solution, encore à trouver, donnera l'équilibre universel. « Que la société fasse toujours pour l'individu autant que la nature. » Voyez Claude Gueux, cerveau bien fait, cœur bien fait, sans nul doute. Mais le sort le met dans une société si mal faite qu'il finit par voler. La société le met dans une prison si mal faite qu'il finit par tuer. Qui est réellement coupable ? Est-ce lui ? Est-ce nous ? Question sévère, question poignante, qui sollicite à cette heure toutes les intelligences, qui nous tire tous, tant que nous sommes, par le pan de notre habit et qui nous barreront un jour si complètement le chemin qu'il faudra bien les regarder en face et savoir ce qu'elles nous veulent. Celui qui écrit ces lignes essaiera de dire bientôt peut-être de quelle façon il les comprend. Quand on est en présence de pareils faits, quand on songe à la manière dont ces questions nous pressent, on se demande à quoi pensent ceux qui gouvernent s'ils ne pensent pas à cela. Les chambres, tous les ans, sont gravement occupées. Il est sans doute très important de désenfler les sinecures et d'enchaîner le budget. Il est très important de faire des lois pour que j'aille déguisé en soldat, monter patriotiquement la garde à la porte de M. le Comte de Lobo, que je ne connais pas et que je ne veux pas connaître, ou pour me contraindre à parader au carré Marigny sous le bon plaisir de mon épicier dont on a fait mon officier. Il est important député ou ministre de fatiguer et de tirailler toutes les choses et toutes les idées de ce pays dans des discussions pleines d'avortement. Il est essentiel par exemple de mettre sur la sellette et d'interroger et de questionner à grand cri et sans savoir ce qu'on dit l'art du XIXe siècle, ce grand et sévère accusé qui ne daigne pas répondre et qui fait bien. Il est expédient de passer son temps gouvernant et législateur en conférences classiques qui font hausser les épaules aux maîtres d'école de la banlieue. Il est utile de déclarer que c'est le drame moderne qui a inventé l'inceste, l'adultère, le parricide, l'infanticide et l'empoisonnement et de prouver par là qu'on ne connaît ni Phèdre, ni Jocaste, ni Oedipe, ni Médée, ni Rodogune. Il est indispensable que les orateurs politiques de ce pays ferraillent trois grands jours durant à propos du budget pour Corneille et Racine contre on ne sait qui et qui profitent de cette occasion littéraire pour s'enfoncer les uns les autres acquis mieux mieux dans la gorge de grandes fautes de français jusqu'à la garde. Tout cela est important. Nous croyons cependant qu'il pourrait y avoir des choses plus importantes encore. Que dirait la chambre au milieu des futiles démêlés qui font si souvent collecter le ministère par l'opposition et l'opposition par le ministère si tout à coup des bancs de la chambre ou de la tribune plus publique, qu'importe, quelqu'un se levait et disait ses sérieuses paroles Taisez-vous M. Mauguin Taisez-vous M. Thiers Vous croyez être dans la question vous n'y êtes pas. La question la voici La justice vient il y a un an à peine de déchiqueter un homme à Pamier avec un noustache A Dijon elle vient d'arracher la tête à une femme A Paris elle fait barrière Saint-Jacques des exécutions inédites Ceci est la question Occupez-vous de ceci Vous vous querellerez après pour savoir si les boutons de la garde nationale doivent être blancs ou jaunes et si l'assurance est une plus belle chose que la certitude Messieurs des centres Messieurs des extrémités le gros peuple souffre que vous l'appeliez république ou que vous l'appeliez monarchie le peuple souffre ceci est un fait Le peuple a faim le peuple a froid la misère le pousse au crime ou au vice selon le sexe Ayez pitié du peuple à qui le bagne prend ses fils et le lupanard ses filles Vous avez trop de forçats vous avez trop de prostituées que prouvent ces deux ulcères que le corps social a un vice dans le sang Vous voilà réunis en consultation au chevet du malade occupez-vous de la maladie Cette maladie vous la traitez mal étudiez-la mieux Les lois que vous faites quand vous en faites ne sont que des palliatifs et des expédiants Une moitié de vos codes est routine l'autre moitié empirisme La flétrissure était une cautérisation qui gangrenait la plaie peine insensée que celle qui pour la vie scellée érivait le crime sur le criminel qui en faisait deux amis deux compagnons deux inséparables Le bagne est un vessicatoire absurde qu'il laisse résorber non sans l'avoir rendu pire encore presque tout le mauvais sang qu'il extrait La peine de mort est une amputation barbare Or flétrissure bagne Une peine de mort Trois choses qui se tiennent Vous avez supprimé la flétrissure Si vous êtes logique supprimez le reste Le fer rouge le boulet et le couperet c'était les trois parties d'un syllogisme Vous avez ôté le fer rouge Le boulet et le couperet n'ont plus de sens Farina c'était atroce mais il n'était pas absurde Démontez-moi cette vieille échelle boiteuse des crimes et des peines et refaites-la Refaites votre pénalité Refaites vos codes Refaites vos prisons Refaites vos juges Remettez les lois au pas des mœurs Messieurs Il se coupe trop de têtes parents en France Puisque vous êtes en train de faire des économies Faisant là-dessus Puisque vous êtes en verve de suppression Supprimez le bourreau Avec la solde de vos 80 bourreaux vous paierez 600 mètres d'école Songez au gros du peuple Des écoles pour les enfants Des ateliers pour les hommes Savez-vous que la France est un des pays de l'Europe Où il y a le moins de natifs qui sachent lire Quoi ? La Suisse C'est lire La Belgique C'est lire Le Danemark C'est lire La Grèce C'est lire L'Irlande C'est lire Et la France ne sait pas lire C'est une honte Allez dans les bagnes Appelez autour de vous toute la chiourme Examinez un à un tous ces damenés de la loi humaine Calculez l'inclinaison de tous ces profils Tâtez tous ces crânes Chacun de ces hommes tombés à au-dessous de lui sont si peu bestiales Il semble que chacun d'eux soit le point d'intersection de telle ou telle espèce animale avec l'humanité Voici le loup servier Voici le chat Voici le singe Voici le vautour Voici l'hienne Or, de ces pauvres têtes mal conformées le premier tort est à la nature sans doute Le second à l'éducation La nature a mal ébauché L'éducation a mal retouché l'ébauche Tournez vos soins de ce côté Une bonne éducation au peuple Développez de votre mieux ces malheureuses têtes afin que l'intelligence qui est dedans puisse grandir Les nations le crâne bien ou mal fait selon leurs institutions Rome et la Grèce avaient le front haut Ouvrez le plus que vous pourrez l'angle facial du peuple Quand la France saura lire ne laissez pas sans direction cette intelligence que vous aurez développée Ce serait un autre désordre L'ignorance vaut encore mieux que la mauvaise science Non Souvenez-vous qu'il y a un livre plus philosophique que le compère Mathieu plus populaire que le constitutionnel plus éternelle que la charte de 1830 C'est l'écriture sainte Et ici un mot d'explication Quoi que vous fassiez le sort de la grande foule de la multitude de la majorité sera toujours relativement pauvre et malheureux et triste A elle le dur travail les fardeaux à pousser les fardeaux à traîner les fardeaux à porter Examinez cette balance toutes les jouissances dans le plateau du riche toutes les misères dans le plateau du pauvre Les deux parts ne sont-elles pas inégales ? La balance ne doit-elle pas nécessairement pencher et l'état avec elle ? Et maintenant dans le lot du pauvre dans le plateau des misères jetez la certitude d'un avenir céleste jetez l'aspiration au bonheur éternel jetez le paradis contrepoids magnifique vous rétablissez l'équilibre La part du pauvre est aussi riche que la part du riche c'est ce que savait Jésus qui en savait plus long que Voltaire Donnez au peuple qui travaille et qui souffre Donnez au peuple pour qui ce monde s'y est mauvais La croyance a un meilleur monde fait pour lui Il sera tranquille Il sera patient La patience est faite d'espérance Donc ensemencer les villages d'Évangile une Bible par cabane que chaque livre et chaque chant produisent à eux deux un travailleur moral La tête de l'homme du peuple voilà la question Cette tête est pleine de germes utiles employez-la pour la faire mûrir et venir à bien ce qu'il y a de plus lumineux et mieux tempéré dans la vertu Telle a assassiné sur les grandes routes qui, mieux dirigées eût été le plus excellent serviteur de la cité Cette tête de l'homme du peuple cultivez-la défrichez-la arrosez-la fécondez-la éclairez-la moralisez-la utilisez-la Vous n'aurez pas besoin de la couper abonnez-la vous Sous-titrage ST' 501